Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez j'ai un petit peu changé d'espace parce qu'aujourd'hui je voudrais vous montrer comment bien prendre ces mensurations. Et pour ça il faut que je vous montre mon corps en entier. Mais avant de commencer vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la Parfaite Couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien vous aurez une passe qui s'affiche, vous inscrivez votre email et je vous envoie la boîte à outils directement dans votre boîte mail. Elle vous servira à acheter les outils indispensables pour commencer à coudre et donc économiser sur les outils qui ne servent à rien. Donc comme je le disais nous allons voir aujourd'hui comment prendre ces mensurations. Donc pour cela vous aurez besoin d'un mètre souple comme ceci. Très souple parce que du coup vous allez devoir prendre les mensurations sur votre corps. Je vous conseille quand vous prenez vos mensurations comme ça d'être en sous-vêtements. Aujourd'hui je vais le faire avec les vêtements pour le bien de la vidéo. Mais c'est important que vous le fassiez en sous-vêtements. Donc il y a trois mesures qui sont vraiment indispensables pour le vêtement. C'est tout d'abord la mesure de votre poitrine. Donc pour la mesure de votre poitrine, vous pouvez prendre le mètre et le mettre sur le plus haut, sur le plus large de votre poitrine. Et de prendre la mesure, donc ne tirez pas sur le mètre et ne forcez pas pour avoir une taille très petite. Au contraire le but est d'avoir la taille exacte. Donc vous faites comme si vous posiez le mètre juste sur votre poitrine et vous lisez la mesure que le mètre vous donne. Ensuite la deuxième mesure indispensable c'est celle de la taille. Alors comment on repère la mesure de la taille ? En fait quand vous vous penchez comme ça sur le côté, vous avez un pli qui se forme ici dans votre peau, entre la peau de la poitrine et la peau de vos hanches. Et la taille c'est juste à cet endroit là, juste à l'endroit du pli. Donc vous prenez votre mètre et pareil vous le posez juste sur la taille et vous notez la mesure. Prenez un morceau de papier et notez toutes les mesures les unes après les autres. Ensuite il y a la mesure de la hanche, donc des hanches pardon. Les hanches c'est juste, vous avez les hanches au niveau de votre, juste au dessus de votre pantalon, vous voyez ici, juste là. Et les hanches c'est juste ça. Vous prenez cette mesure là, vous avez donc le bas de votre ventre qui est en général un peu plus fort que le haut de votre ventre, à part si vous avez un ventre très plat, mais celles qui ont des formes c'est là où votre ventre est le plus fort. Donc du coup ça vous permettra de faire des hauts qui ne collent pas sur votre ventre, si vous prenez bien cette mensuration des hanches. Donc pareil vous notez la mesure. Donc après vous avez la mesure des fesses. Donc les fesses prenez aussi au plus large. Les mensurations c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on prend toujours au plus large de notre corps et du coup on a l'impression de ne pas mettre en avant notre corps. Mais si au contraire, si vous prenez au plus large, voilà comme ceci au niveau de vos fesses, vous aurez des robes ou des pantalons qui vous tombent parfaitement sur les fesses et qui ne seront ni trop serrées ni trop amples. C'est vraiment le but de prendre les mensurations. Ensuite vous pouvez prendre le tour de cuisse, le tour de chaque cuisse. Et pour ceci, pour prendre le tour de la cuisse, il faut vraiment se tenir droite parce que les pantalons en général on les porte droits, les robes aussi. Donc c'est vraiment mieux de prendre la mesure au plus large, pareil, de votre cuisse et droite. Faites la cuisse droite et la cuisse gauche. Et voilà, ce sont les 1, 2, 3, 4, 5 mesures, 6 avec les deux cuisses, mesure essentielle pour faire un vêtement. Ensuite il y a d'autres mensurations qui peuvent être utiles comme par exemple le tour de cuisse si vous voulez faire une chemise, le tour d'épaule. Donc là, le tour d'épaule, vous posez le mètre comme si vous mettiez un châle sur vos épaules. Essayez de vous tenir droite. Si vous n'arrivez pas à prendre vos mensurations toute seule, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un. Mais prenez le tour d'épaule. Et ensuite, pour les vêtements en général, on demande des hauteurs. Donc vous allez prendre la hauteur de votre bras. Donc pareil, le bras le long du corps, vous prenez la longueur de votre bras. La longueur épaule jusqu'à la poitrine, la longueur poitrine jusqu'aux hanches, la hauteur de vos jambes, la longueur entre jambes. Toutes ces mesures de longueur vont différer en fonction du vêtement que vous voulez faire. Si le vêtement que vous voulez faire, c'est un haut, prenez que les mensurations du haut. Mais surtout, notez-les bien. Parce que si vous prenez un jour toutes les mensurations de votre corps, vous n'aurez plus à le faire pour tous vos vêtements. Et le but d'avoir toutes ces mensurations, c'est de ne plus se référer aux tailles. 36, 38, 40, 42, 44. Parce que ces tailles, elles vont psychologiquement vous dire « Oh là là, je suis encore une taille 40. » Alors que non, vous ne faites plus une taille 40. Vous faites 90 cm de tour de poitrine, 70 cm de tour de taille, etc. Mais surtout, ces mensurations vont vous permettre d'adapter tous les vêtements que vous voulez faire à votre propre corps. Donc faites bien attention, faites-le tranquillement chez vous en sous-vêtements et notez bien toutes vos mensurations. Vous allez voir, vous serez contentes à la fin. Ce qui est important, c'est de toujours avoir la même pose. Donc moi, je vous conseille vraiment la pose debout droite et prenez-les toujours au même moment de la journée. Si vous prenez le matin, prenez-les toujours le matin. Si vous avez prévu par exemple de maigrir pour rentrer dans une robe de soirée qui vous tient tant d'accord, ne prenez pas vos mensurations maintenant et ne faites pas votre robe sur les mensurations que vous avez aujourd'hui. Attendez d'avoir maigri, prenez vos mensurations à ce moment-là et faites la robe. Je sais que c'est frustrant, mais si vous avez prévu de maigrir, ça ne sert à rien de faire une robe avec les mensurations d'aujourd'hui. C'est comme si vous achetiez une robe à la taille 40 alors que vous allez faire du 36 dans un mois. Donc essayez de prendre toujours au plus large de votre corge, au plus large ou alors au plus petit par exemple pour le tour de taille ou le tour de poignet ou le tour de cou. Mais surtout, adaptez vos mensurations aux vêtements que vous allez faire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez aller plus loin pour apprendre à créer vos vêtements, vous pouvez regarder une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton et vous avez une petite cloche juste à côté qui vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos avec plein d'astuces couture.